Je suis Elie Mathéos, élève de seconde à l'école internationale bilingue, donc EIB, dans l'huitième arrondissement de Paris. Alors l'annonce du stage obligatoire en seconde m'a un peu surprise, j'étais un peu prise de cours, mais n'ayant pas fait le stage de troisième, ça m'a permis de découvrir pour la première fois le monde du travail. Alors j'ai passé les dix premiers jours en ressources humaines, j'ai découvert le recrutement et le fonctionnement de la branche, et après j'ai passé les dix derniers jours en communication, j'ai découvert l'organisation du site web, la communication avec la presse et les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est la première fois que je découvrais le monde associatif, donc j'ai découvert des éléments qui sont propres à la vie associative, notamment les messieurs de compétences, donc des salariés qui viennent d'entreprises partenaires avec Energies Jeunes, qui viennent travailler pour une durée entre 1 et 3 ans, et les volontaires en service civique, qui sont des jeunes de 16 à 25 ans, qui viennent travailler pour une durée de moins d'un an. Alors je retiens deux enseignements, un professionnel qui est le fonctionnement du monde du travail, le rythme, les conditions, et un plus personnel, ce sont les valeurs d'Energies Jeunes, notamment restées optimistes. Je savais avant de faire ce stage que je cherchais un métier dans le domaine du social, c'est pour ça que j'ai fait le stage à Energies Jeunes, donc après avoir fait ce stage, je suis absolument certaine que je veux faire un métier dans le social et peut-être même dans l'associatif. Sous-titrage Société Radio-Canada